Bonjour à tous et bienvenue dans mon McDo Donc aujourd'hui les amis j'ai fait un McDo chez moi et du coup je vais faire des menus chez moi moi même avec tous les ingrédients A la fin il va y avoir deux personnes qui vont venir déguster ce McDo fait par moi et donc vous allez voir ce qu'ils sont ces deux personnes à la fin de la vidéo Et attends mais est-ce que t'es abonné à ma chaîne Youtube ou pas ? Si c'est pas encore fait, clique sur le petit bouton rouge juste en bas de la vidéo et si t'aimes la vidéo, partage-la avec tes amis et mets un petit pouce bleu Et donc on va vous faire la présentation de ma cuisine McDo Donc regardez tout ce que j'ai ici Alors j'ai les emballages pour les frites les McFleury les boissons les McFirst et les Filet-O-Fish Ici on a plein de verres Coca-Cola les gobelets d'anniversaire les ballons on a tout 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 même des petits bonbons bref il y a tout ici et donc je vais faire avec tout ça mon McDo, je vais faire deux menus McDo je vais faire les Filet-O-Fish et un menu best-of mais en fait ça, ça dépendra bien sûr de l'avis des clients ici on a même des petits sacs regardez, des sacs McDo que je vais offrir aux personnes qui m'ont dégusté mon McDo aujourd'hui regardez, ce sont des beaux petits sacs McDo comme ça, trop mignons regardez, voilà et donc là je vais aller sortir dans le frigo tous les ingrédients dont j'aurai besoin pour mes menus donc c'est parti tout se trouve juste ici on a nos sauces ketchup pommes frites pour faire les burgers, le pain hop après on a les boissons on a du Fanta Lipton Seven Up mais il n'y a pas de Seven Up dans le McDo on va le prendre quand même et le Coca les prix les glaces alors pour commencer je vais mettre tout ce que je dois réchauffer et préparer en fait dans le four comme ça, ça va être fait et donc c'est parti je commence par mettre du papier aluminium hop, comme ça et ici en fait je vais placer le poisson et le thé caché et donc moi je vais le faire au four comme ça, ça fait moins gras parce que chez moi ça va être moins gras voilà, c'est comme ça c'est moi qui a décidé alors bon bien sûr moi mon poisson il n'est pas carré mais je sais que si on en met deux côte à côte ou même trois attendez ça dépend de la taille du burger donc là j'ai mon thé caché à moi fait avec ma recette ah j'arrive pas à l'ouvrir voilà bon petit steak haché avec l'oignon et tout il y a déjà tout qui est prêt et donc là je vais devoir faire des beaux petits steaks donc c'est bon là j'ai mis mes gants et maintenant je vais faire mes petits steaks et donc c'est parti oh c'est froid ah là 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 bon j'espère que je vais juste prendre la bonne taille en fait donc voilà j'ai fini avec le steak et le poisson et maintenant je vais aussi faire les frites au four vous allez voir ça va être largement moins gras et ça va être toujours aussi bon regardez je vais prendre un bol juste ici alors ce bol là par exemple ce bol je le flage juste ici je vous ouvre les frites de l'huile pour les faire beaucoup plus croustillantes j'en mets comme ça hop 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 partout et je mélange ça va les faire croustiller et je place tout ça comme ça ici c'est parti ça va être super bon et voilà bon là j'ai encore aucun client j'attends que mes clients ils arrivent voilà hop et normalement ils vont commencer à commander et je vais faire leur burger bon les amis c'est prêt maintenant on va sortir tout ça du four tout de suite regardez moi ça il y a des clients qui sont arrivés ils m'attendent bonjour monsieur que désirez vous bonjour je vais vous prendre un menu maxi best-up comme ça je vais vous prendre de ketchup et puis en boisson je vais vous prendre qu'est-ce que vous avez je vais vous prendre je vais vous prendre je vous laisse patienter les amis il faut que je prépare un menu là je commence à stresser bon alors je vais lui faire son menu maxi best-up alors je prends le pain voilà ensuite je lui rajoute qui c'était caché mais qu'est-ce qu'il a pourquoi il a rétréci comme ça je comprends rien bref on remet un fromage oh non oh non ça tourne à la catastrophe après on rajoute les tomates je vais en mettre deux je rajoute les oignons alors la salade ça ça va faire ça suffit hop du ketchup mais qu'est-ce que je fabrique là et voilà mon sandwich oh non ça coule de partout mon spaccor ça va faire joli oh qu'est-ce qu'il est mignon mon petit sandwich je vais quand même enrouler ça dans dans un petit papier comme ça ah ça va couler de partout c'est du grand n'importe quoi ça bon voilà il est fait il est préparé son truc ensuite dans le boisson il avait demandé quoi du coca ah mais on n'a pas de glaçon c'est pas grave vis les temps que je mette les frites avant que je les mange moi-même parce que franchement là depuis tout à l'heure il y en a plus dans mon ventre que dans le petit truc oh non ils se sont collés bon on va les mettre comme ça c'est pas grave bref le client voilà quoi de toute façon j'ai les mains propres je les ai lavées c'est bon il les a ses frites voilà c'est bon alors je vais lui mettre tout ça sur un petit plateau allez hop son burger sa boisson est-ce que j'ai oublié un truc ou pas mais je suis bête moi depuis tout à l'heure je suis en train de réfléchir ah mais je suis bête depuis tout à l'heure je suis en train de réfléchir il manquait un truc en fait c'était la boîte voilà on lui met dedans et voilà c'est prêt oh non mais ils m'ont pas rapporté mes boîtes mes boîtes de maxi best-of ils m'ont ils m'ont mis des ah je vais les appeler tout de suite là ils sont allo je suis pas contente là pourquoi est-ce que vous m'avez pas ramené les boîtes de maxi best-of non non je les ai pas j'ai ceux pour les filets au fiche et macfart ils sont où les autres vous m'énervez voilà monsieur bon appétit merci beaucoup c'est vrai alors alors je mens c'est vrai j'ai oublié de donner les sauces je sais que c'est interdit mais vu qu'il n'y a pas de client je vais en faire un pour moi hop hop je suis moi-même la directrice alors j'ai le droit bonjour bonjour que désirez-vous excusez-moi oui donc vous voulez quoi je voudrais un mignon mac first avec Lipton et des frites s'il vous plaît d'accord il n'y a pas de soucis vous désirez quelque chose d'autre qu'est-ce que vous avez d'autre alors on a des glaces si vous voulez des glaces s'il vous plaît d'accord vanille ou fraise moi je préfère le vanille s'il vous plaît d'accord et quoi comme nappage coconut ou caramel caramel s'il vous plaît et au choix on a des M&M's Kit Kat ou des dames quoi je mange pas les Kit Kat et des M&D's c'est trop calorique pour moi je vous attends là-bas oui allez-y à tout à l'heure à tout à l'heure je vais changer d'avis mettez-moi des M&D's s'il vous plaît ok il n'y a pas il y en a marre de ce régime d'accord à tout à l'heure je crois que c'est une étrangère elle avait des dents trop bizarre mais elle est trop drôle à la fois on m'a dit qu'elle voulait des M&M's oh là là il y a des gens des fois bon alors bon alors on va mettre le poisson hop là hop là hop là alors je vais mettre le caramel voilà votre commande bon appétit merci beaucoup il n'y a pas de soucis c'est n'importe quoi s'il vous plaît s'il vous plaît c'est n'importe quoi c'est pas des M&D's c'est quoi ça c'est quoi ça c'est des oh mon dieu j'ai pas envie de manger votre M&D's parce que c'est pas joli je vais juste manger votre glace même si des M&D's sont très grandes merci quand même ah j'ai cassé mon don non je veux pas manger ici c'est n'importe quoi allez voir oh vous allez où comme ça vous avez pas payé oh madame oh partez pas je me paye pas parce que c'est pas très bon mais qu'est-ce que vous racontez attendez j'arrive au revoir c'est pas c'est pas